La 8498e séance du Conseil de sécurité est ouverte. L'ordre du jour provisoire de la présente séance est la situation concernant la République démocratique du Congo. L'ordre du jour est adopté. Conformément à l'article 37 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite le représentant de la République démocratique du Congo à participer à la présente séance. Il en est ainsi décidé. Le Conseil de sécurité va maintenant aborder l'examen du point 2 de l'ordre du jour. Bonjour. Les membres du Conseil sont saisis du texte d'un projet de résolution publié sous la cote S-2019-263 déposé par la France. J'attire l'attention des membres du Conseil sur la lettre datée du 15 février 2019, adressé au président du Conseil de sécurité par le secrétaire général et publié sous la cote S-2019-159, et sur le rapport du secrétaire général relatif à la mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, publié sous la cote S-2019-218. Le Conseil est prêt à procéder au vote sur le projet de résolution dont il est saisi. Je vais maintenant mettre le projet de résolution aux voix. Que ceux qui sont en faveur du projet de résolution publié sous la cote S-2019-263 lèvent la main. Le résultat du vote est le suivant. Le projet de résolution a recueilli 15 voix pour. Le projet de résolution est adopté à l'unanimité en tant que résolution 24-63. Je donne maintenant la parole aux membres du Conseil qui souhaitent faire une déclaration après le vote. Je vais maintenant faire une déclaration en ma qualité de ministre français de l'Europe et des affaires étrangères. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, Mesdames et messieurs, la France se félicite de l'adoption de cette résolution qui renouvelle le mandat de la Monesco. En l'adoptant à l'unanimité, le Conseil de sécurité a montré une fois de plus son unité sur la RDC. Je voudrais tout d'abord souligner le chemin parcouru par la RDC sur la voie de la stabilité et de la démocratie. Le scrutin de décembre, qui s'est tenu avec l'appui de la Monesco, a permis au pays de connaître une alternance pacifique avec l'élection de Félix Tiché-Kédi. Je souhaite rendre hommage à l'ensemble du peuple congolais, qui a fait preuve de patience après un report des élections de plus de deux ans. Il a fait preuve de patience pour exercer son droit de vote et exprimer sa volonté de changement et d'alternance. Il faut dire que ces élections constituent une étape importante. Je tiens à souligner que l'Organisation des Nations Unies a joué un rôle important dans la réalisation de ces progrès. En 20 ans de présence, la Monuc puis la Monesco ont accompagné sans relâche la République démocratique du Congo. Nous prenons acte des évolutions récentes et invitons le pays à aller plus loin dans l'exercice de sa souveraineté. Pour autant, et c'est le sens de ce renouvellement, l'action de la Monesco reste encore indispensable pour répondre aux défis sécuritaires qui subsistent sur place, notamment du fait des groupes armés présents dans l'est du pays. Le mandat qui vient d'être adopté marque tout d'abord une transition. Ce délai de neuf mois laissera le temps au secrétariat d'effectuer une revue stratégique de la mission dans l'objectif de bénéficier d'une meilleure compréhension des enjeux et des besoins et d'adapter le mandat de la mission en conséquence. Ensuite, il donnera le temps au Conseil de sécurité comme au secrétariat de discuter avec les autorités congolaises. Nous sommes en effet tous convaincus ici qu'un pays qui accueille sur son sol une opération de maintien de la paix doit avoir voix au chapitre. Et je me félicite à ce titre de la volonté affichée par le président Jisekedi d'une meilleure coopération avec la mission. Enfin, ce délai permettra de réfléchir au temps d'après, celui d'un désengagement progressif allant de pair avec l'exercice effectif d'une pleine souvreté de l'État sur l'ensemble du territoire. Pour ce mandat intérimaire, deux priorités ont été retenues. La protection des populations les plus menacées et l'appui à la stabilisation et au renforcement des institutions. Nous comptons pour les mettre en œuvre sur l'engagement total et exemplaire des militaires, policiers et civils de la MONUSCO qui agissent en lien avec les forces armées et les forces de sécurité intérieure de la République démocratique du Congo. Le Conseil encourage fortement la MONUSCO à mettre à profit ce mandat pour poursuivre les réformes internes qu'elle a déjà entamées. La mission a procédé à deux premiers ajustements qui étaient nécessaires. Elle doit se rendre encore plus réactive et plus mobile, en particulier en ce qui concerne la brigade d'intervention, dont le mandat robuste contribue à lutter efficacement contre les groupes armés. Les défis restent bien sûr importants, mais je forme le vœu que ce mandat permette d'enregistrer des progrès significatifs. C'est particulièrement indispensable à l'est du pays et en ce qui concerne la lutte contre les groupes armés, notamment celui des ADF. Il s'agit là d'un vrai sujet de préoccupation qui appelle une coopération régionale renforcée. La question de la sécurité à l'est est d'ailleurs indissociable de la lutte contre l'épidémie Ebola, puisque les groupes armés perturbent de façon très préoccupante l'action menée par les humanitaires. Et c'est en ce sens que la lutte contre Ebola constitue un des aspects de la mission de protection des civils du nouveau mandat. Au-delà de la situation dans l'est, nous croyons que l'élection de Félix Tshisekedi ouvre une fenêtre d'opportunité pour traiter, par des processus de désarmement, de démobilisation, de réinsertion, la question des groupes armés qui poursuivent leurs exactions dans les Kassai et en Iturie notamment. Sur tous ces points, nous continuerons d'accompagner les autorités congolaises comme nous l'avons toujours fait. Je voudrais enfin rappeler que le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales est un gage d'apaisement, de stabilité et de confiance. Ces critères sont indispensables pour que la République démocratique du Congo aborde son avenir avec une sérénité retrouvée. Les premiers engagements pris sur cette question par le président Tshisekedi sont très encourageants. Je les salue et je pense en particulier à la libération des prisonniers incarcérés pour des raisons politiques et aux mesures prises pour ouvrir l'espace public. Mesdames et messieurs, voilà quels sont à nos yeux les conditions auxquelles la MONUSCO doit remplir sa mission de paix. Et la République démocratique du Congo continue à avancer sur la voie de la souveraineté au service de son peuple. Soyez assurés de l'engagement résolu de la France en ce sens. Je reprends mes fonctions de président du Conseil et je donne maintenant la parole aux représentants des États-Unis. Thank you, Mr. President. The United States strongly supports MONUSCO and is pleased to have voted in favor of this resolution today. We thank SRSG Zerugi and her team for their stewardship of MONUSCO at an important moment in the DRC's history and commend their engagement and support of the Congolese people. MONUSCO's new mandate seeks to align the mission with the new administration's priorities, tackling corruption and increasing transparency, fostering accountability, improving security throughout the country, particularly in the eastern DRC, improving human rights practices and providing opportunities for all Congolese. MONUSCO's new mandate also prioritizes the safety and well-being of the Congolese people. Through its focus on the protection of civilians, stopping sexual and gender-based violence, and preventing violations and abuses committed against children, this Council has ensured that the mission's fundamental responsibility is to support those who have suffered from conflict, instability, and violence for far too long. Today's resolution includes new language on peacekeeping performance to help ensure that MONUSCO is composed of the best-performing civilian and uniformed personnel. As a result, we expect to see improvements in MONUSCO's implementation of its mandate to neutralize armed groups and prevent conflict, including through disarmament and mediation. The mandate also emphasizes the important role that MONUSCO can play in the response to the ongoing Ebola outbreak. If requested, MONUSCO can provide security assistance to responders providing life-saving support. And perhaps most importantly, with its emphasis on strengthening Congolese institutions within existing resources, this Council has given MONUSCO the mandate to work closely with Congolese authorities to provide technical assistance and build capacity in areas of strategic importance, such as security, rule of law, and natural resources management. These efforts are critical to the long-term success of MONUSCO and the eventual transition of responsibilities to the DRC government. Mr. President, we note that this resolution contains references to the International Criminal Court, and in this connection, we refer to the U.S. policy on the ICC as announced by the White House on September 10, 2018, and to Secretary Pompeo's announcement on March 15, 2019, regarding visa restrictions on ICC officials and furtherance of this policy. In particular, the United States reiterates our continuing and long-standing principled objection to any assertion of ICC jurisdiction over nationals of states that are not parties to the Rome statute, including the United States and Israel, absent a U.N. Security Council referral or the consent of such a state. We also wish to reiterate our serious and fundamental concerns with the ICC prosecutor's proposed investigation of U.S. personnel in the context of the conflict in Afghanistan. The Democratic Republic of the Congo is a state party to the Rome statute and, as recalled in this resolution, has consented to the ICC's exercise of jurisdiction. We understand MONUSCO's mandate with respect to the ICC will be limited to working within the authorities of the DRC in circumstances where all the relevant states have consented to the ICC's activities. The United States remains a leader in the fight to end impunity and continues to support justice and accountability for international crimes, including war crimes, crimes against humanity, and genocide. We respect the decisions of those nations that have chosen to join the ICC, and in turn, we expect that our decision not to join and not to place our citizens under the ICC's jurisdiction will also be respected. Thank you, Mr. President. I thank the President of the United States, and I now give the word to the President of the Democratic Republic of the Congo. Monsieur le Président, au moment où la présidence française du Conseil de sécurité s'achève, permettez-moi de saluer son Excellence Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, qui nous fait l'honneur de présider cette réunion. Sa présence parmi nous témoigne de l'importance que son pays, la France, a toujours accordée à la situation en République démocratique du Congo. Je voudrais également le remercier pour m'avoir donné l'occasion de prendre la parole devant le Conseil à la présente séance consacrée à l'adoption de la résolution sur le renouvellement du mandat de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo. Je remercie d'une manière particulière Monsieur Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, pour sa détermination et son implication personnelle dans la recherche d'une solution de paix durable à la situation qui prévaut dans la partie orientale de mon pays. Je tiens aussi à exprimer au Conseil la gratitude du gouvernement de la République démocratique du Congo et de son peuple pour les efforts qu'il continue à déployer depuis plus de deux décennies pour amener la paix et la stabilité dans mon pays. Je manquerais mes devoirs si je ne remerciais pas leurs excellences Nocivé Mapi Sangakula, ministre de la Défense de la République sud-africaine, et Monsieur Marcel Amontano, ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire, venu personnellement prendre part à cette réunion, témoignant par là l'amitié et la fraternité que leur pays porte à l'endroit de mon pays, la République démocratique du Congo. Monsieur le Président, ma délégation prend bonne note de la résolution que le Conseil de sécurité vient d'adopter, renouvelant les mandats de la MONISCO pour une durée de deux mois. Ce délai minimum permettra au gouvernement de mon pays de prendre en main ces dossiers, de s'en imprégner, de pouvoir décider en toute connaissance des causes sur un certain nombre de questions qui nécessitent son avis. Cet temps sera également mis à profit pour préparer dans la sérénité les dialogues stratégiques et la stratégie de sortie en douceur et sans heure de la MONISCO. Ma délégation se réjouit de constater que la protection des civils vient en première position dans les priorités du mandat, ce qui permettra à la MONISCO de bénéficier des moyens nécessaires pour apporter un appui au gouvernement à qui revient en premier lieu la responsabilité de protéger les personnes et les biens sur l'ensemble du territoire national. La situation complexe prévalant dans l'est de mon pays et les souffrances qu'endirent nos populations en proie aux exactions des différents groupes armés nous obligent de conjuguer nos efforts et de combattre ensemble pour leur éradication et le rétablissement d'une paix durable dans cette partie du pays. Dans la même veine, ma délégation se réjouit du consensus dégagé sur l'importance du DDR même s'il n'est pas repris parmi les priorités du mandat. À notre avis, ce programme peut efficacement contribuer à l'éradication de groupes armés si des moyens financiers et civils sont disponibilisés pour permettre une réintégration sociale réussie des combattants qui déposent les armes. Nous saluons le maintien de la brigade d'intervention rapide dans sa configuration actuelle avec un mandat toujours offensif. Comme nous l'avons souligné dans notre déclaration devant votre Conseil le 18 mars 2019, les capacités opérationnelles de cette brigade ainsi que de celles de l'ensemble des troupes de la MONUSCO doivent être renforcées avec un équipement approprié pour leur permettre de faire face à la guerre asymétrique. S'agissant de groupes armés qui sèment la désolation à l'est de mon pays, mon gouvernement va formellement demander au Conseil de sécurité dans les cadres du comité des sanctions d'inscrire les ADF sur la liste de groupes terroristes. Ma délégation s'est réjouie de constater que la résolution a rappelé, comme nous l'avons souligné devant votre Conseil le 26 mars dernier, l'importance de l'implication des pays signataires dans la mise en œuvre effective de l'accord cadre pour contribuer à asseoir une paix durable dans la région et plus particulièrement dans l'est de mon pays. Concernant le redimensionnement des troupes, il est regrettable que le Conseil n'ait pas retenu le point de vue du gouvernement ni les propositions du secrétaire général et qu'il faille attendre les conclusions du dialogue stratégique avant de prendre une décision. Toutefois, nous accueillons avec satisfaction les principes d'organiser ces dialogues en collaboration avec le gouvernement conformément prescrit de la résolution 2077 du Conseil de sécurité. Par ailleurs, comme il est clairement précisé dans la lettre adressée à ce sujet au secrétaire général des Nations Unies, la plus haute autorité de mon pays avait souhaité pour ce qui est du mandat politique confié à la MONISCO, que celui-ci se limite uniquement à l'appui au gouvernement dans la mise en œuvre de réformes. Ma délégation espère que la formulation consignée dans la résolution en ce qui concerne ces mandats traduit exactement le vœu de mon gouvernement et que le dit mandat va effectivement lui apporter le soutien attendu pour mener à bien ces réformes en vue de réussir les paris de la restauration de la paix et de la reconstruction du pays. Par ailleurs, ma délégation estime que la prise en compte de la problématique du trafic illicite des ressources naturelles dans la solution de la crise dans l'Est de mon pays est une option positive à capitaliser. Monsieur le Président, ma délégation apprécie la reconnaissance par le Conseil de sécurité des premières actions posées par le Président de la République en matière des droits de l'homme. Mon pays reconnaît que la route à parcourir est longue et que les défis demeurent. Il promet de poursuivre ses efforts pour la matérialisation de la volonté du chef de l'État, de faire de la RDC un État de droit et une arbre de paix pour tous les Congolais ainsi que pour tous ceux qui ont choisi notre pays comme leur seconde patrie. Enfin, quant aux questions de protection des enfants, de violence sexuelle, de la situation humanitaire et tant d'autres faisant l'objet des préoccupations reprises dans la résolution, le gouvernement reste engagé et poursuivra les actions prévues dans les programmes du Président de la République pour assainir dans ses différents domaines la situation sur le terrain. Permettez-moi, Monsieur le Président, de clôturer mon propos par deux observations. La première concerne les langages agréés qui reviennent dans plusieurs résolutions. Ma délégation pense que celui-ci est parfois dépassé et devait s'adapter aux circonstances et au temps. La deuxième concerne la traduction de la résolution. En effet, certains paragraphes en français de celle qui sera adoptée ne semblent pas concorder avec la version originale en anglais. C'est notamment le cas du paragraphe 11 dont la traduction n'a pas suivi l'évolution du texte. Il est donc important que les services de traduction relisent l'ensemble du texte pour produire une traduction qui soit fidèle à celle de la version qui sera adoptée. Monsieur le Président, avant de conclure, je voudrais rassurer votre conseil sans vider nos préoccupations quant au fond pour les différentes questions abordées dans cette résolution que mon gouvernement en a pris acte et va poursuivre comme par les passées sa collaboration avec les Nations Unies pour le plus grand bien du peuple congolais. Enfin, je termine mon propos en remerciant la Monisco, sa brigade d'intervention et tous les pays contributeurs de troupes. pour le travail abattu tout au long du mandat qui vient de s'achever. Nous fondons notre espoir que le nouveau mandat dont bénéficie aujourd'hui la Monisco va consacrer le couronnement des efforts déjà engagés pour amener d'une manière durable la paix et la stabilité en République démocratique du Congo. Messieurs les présidents et dames et messieurs les membres du Conseil, je vous remercie de votre attention. Je remercie le représentant de la République démocratique du Congo. Il n'y a plus d'orateurs ou d'oratrices inscrits sur la liste. Avant de lever la séance qui est la dernière prévue pour le mois de mars, je souhaite adresser les sincères remerciements de la délégation française aux membres du Conseil ainsi qu'aux secrétariats du Conseil pour l'appui qu'ils nous ont fournis. Au terme d'un mois chargé, nous pouvons nous féliciter d'avoir su dégager un consensus autour de plusieurs questions importantes dont nous étions saisis. Nous n'aurions pu y parvenir seuls et l'ardeur à la tâche l'appui et le concours de chaque délégation et des représentants du secrétariat ainsi que du personnel chargé du service des séances, des interprètes, des traducteurs, des rédacteurs de procès-verbaux et du personnel de sécurité. Tous ceux y ont beaucoup contribué alors que notre présidence se termine je sais que tous les membres du Conseil à commencer par le représentant de la République dominicaine s'associent à moi pour souhaiter bonne chance à la délégation de l'Allemagne qui prend la présidence pour le mois d'avril. La séance est levée.